La commande est faite en 1910 par Gabriel Guistot, maire de Nantes à l'époque, auprès de M. Dujardin-Beaumès, sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, alors sous tutelle du ministre de l'Instruction publique des Beaux-Arts et des Cultes, qui n'est autre que Marécile Briand, qui a une grande personnalité nantaise. Cette sculpture arrive en avril 1911 à Nantes. Georges Gardet est considéré comme un des plus grands sculpteurs réalistes animaliers de l'époque, dans la tradition entre autres de Frémiers. Cette sculpture à Nantes, appelée groupe de serres au repos ou groupe de serres aux écoutes, fait partie à l'origine d'un ensemble de deux groupes de serres du sculpteur. L'aspect monumental de la sculpture est expliqué par la toute première commande de ces deux groupes de serres, commandée également par Dujardin-Beaumès en 1907, bien avant la commande de Nantes. Cette première commande de l'œuvre complète avait en fait pour destination la Porte Dauphine, qui est un axe majeur à Paris. Il fallait donc que ces deux groupes soient à l'échelle du lieu, puisque cet axe est dans le prolongement de l'avenue Foch, anciennement l'avenue de Boulogne. Donc il fallait que l'aspect monumental du groupe puisse correspondre à l'échelle de l'avenue qui faisait 120 mètres. Des conflits d'administration et de personnes feront que ces deux groupes ne seront jamais installés à la Porte Dauphine, et trouveront finalement une place dans le parc du domaine départemental de Sceaux en 1933. La commande de Nantes de 1910 ne concernait donc que le groupe de serres au repos, mais non pas les deux groupes de serres aux écoutes et à la course. Le groupe de serres est resté exposé jusqu'en 1942, puisque sous le gouvernement de Vichy, les autorités françaises, et en particulier l'amirale d'Arland, décrètent la fonte des bronzes mineures à travers toute la France. Il y a un inventaire qui est fait des œuvres qui devront être destinées à la fonte, et par exemple sur le jardin des plantes fin 1941, sur la liste apparaît le buste d'écorchard, l'ancien directeur du jardin des plantes et créateur du jardin des plantes, les moufflons également en bronze, et puis enfin le groupe de serres qui apparaît également sur l'inventaire. On a trouvé un document de la ville de Nantes aux archives municipales du 16 mars 1950, qui atteste que le groupe de serres des jardins des plantes, également avec la statue de Millinette, la délivrance, le bus de Livette, ont été retrouvés dans un entrepôt au Vimbis avenue Rappes à Paris. Et le groupe a été retrouvé en entier, sauf la biche. Ensuite, les archives n'ont pas aujourd'hui été suffisamment dépouillées pour permettre de savoir quelle a été leur histoire après la mise en pesée. C'est-à-dire que l'on a aussi découvert des documents qui attestent du poids de chaque animal après son démontage, et qui prouve que la sculpture a finalement été découpée avec l'intention évidente de la faire fondre, tout simplement. L'opportunité de restaurer le groupe en entier est arrivée à partir du moment où on a pu se rendre compte qu'il existait un autre groupe complet au parc de Sceaux, dont on ne connaissait pas l'existence jusqu'à maintenant. A partir de ce moment-là, on s'est dit que c'était absolument l'occasion de restituer le groupe dans son entier, en reprenant contact avec le musée départemental de Sceaux. Et donc nous nous sommes fixés sur un relevé lasergrammétrique et photogrammétrique, justement pour reconstituer les éléments manquants de l'exemplaire nantais, c'est-à-dire la biche, les bois du cerf, mais aussi ses oreilles. Et tout le travail a été de pouvoir réaliser des modèles numériques qui ont été mis en confrontation entre l'exemplaire complet du parc de Sceaux et l'exemplaire partiel nantais. La ville avait la volonté de réunir les différentes pièces pour reconstituer l'œuvre et combler les manques. La fonderie Coupertin nous a sollicités pour pouvoir faire la numérisation et la reproduction des modèles et identifier les enjeux techniques de l'opération et après définir la qualité de finition dont la fonderie avait besoin pour pouvoir éditer les modèles. Et les fondeurs vont nous spécifier leurs besoins et on va y répondre en livrant les modèles en plusieurs morceaux. On est passé par la 3D et par le scan, c'est-à-dire sans contact par rapport au modèle. On aurait pu utiliser le moulage, le moulage et l'estomère. Donc le prototypage doit être extrêmement… le scan, le traitement des fichiers, tout ça doit être extrêmement précis et sérieux de façon à restituer un maximum de détails pour éviter d'avoir justement ce décalage qu'il pourrait y avoir à l'interprétation. L'idée c'était de faire des choix qui privilégient l'unité de l'œuvre. Je dirais qu'on a respecté l'ancien et on y a accolé du neuf tout en donnant l'impression que ce n'était pas du neuf. Et puis c'était exposé au public. Donc voilà, c'est vraiment un travail de collaboration d'esprit. Les nouvelles techniques aussi utilisées de relever la zagramétrique avec impression 3D sur des machines relativement impressionnantes pour réaliser des grands formats, vous voyez la taille de la biche, ce sont quand même des grands formats, faisaient qu'on était en face finalement d'un procédé de restauration qui associait à la fois des savoir-faire traditionnels, très pointus de fonderie, mais aussi associait des techniques de reproduction complètement nouvelles. Et c'était l'occasion pour nous de montrer finalement que le travail de restauration n'était pas quelque chose de passéiste, d'arrière-garde, et qu'aujourd'hui il utilisait les nouvelles technologies. Donc étant donné le coût de la restauration, qui est quand même relativement important, 230 000 euros, il nous paraissait important de réaliser un travail de médiation auprès du grand public pour expliquer comment s'était déroulée cette restauration dans son entier. C'est aussi le travail qu'on peut saluer aujourd'hui, c'est le travail des fonderies coubertins qui sont intervenus à nouveau et quand on voit la statue telle qu'elle est aujourd'hui, on ne s'aperçoit pas en fait qu'elle a été retravaillée et on ne voit pas la différence. Il y a ce savoir-faire qui constitue un vrai patrimoine en soi et je crois qu'on voulait aussi le valoriser de cette manière-là, permettre aussi à ces artisans d'art de continuer et de travailler sur ces techniques qui se transmettent aussi de génération en génération. Et puis il y avait l'idée aussi d'utiliser des nouvelles technologies, elles sont importantes aussi dans cette démarche et on voit que les technologies où on scanne en 3D une statue identique à Sceaux dans les Hauts-de-Seine nous permet aujourd'hui de reconstituer celle de Nantes. Il y en aura 3 dans le monde, on aura Sceaux, Nantes et puis Buenos Aires. Et on voit que ce lien entre une nouvelle technologie, un savoir-faire ancestral, c'est aussi au service du patrimoine. Pour ceux qui auraient une image un peu poussiéreuse du patrimoine, on montre là qu'au contraire, tout ce qui touche au patrimoine, c'est bien dans l'air du temps, c'est moderne et c'est en prise aussi avec l'évolution de la société, ça nous permet aussi de transmettre ces valeurs-là. ... 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